Je me présente, je suis Olivier Demeur, je suis le directeur général adjoint du Groupe Grimaud, qui est une société familiale qui a un peu plus de 50 ans d'existence désormais et dont le métier principal consiste en la sélection génétique des espèces animales, donc dans les productions animales et les biopharmacies. On est un groupe qui a une activité de R&D assez importante, qui est assez innovante puisqu'on a une trentaine de personnes, ingénieurs ou docteurs, qui sont dédiés à nos travaux de recherche. Disons que le Groupe Grimaud, comme je le disais, est un groupe assez ancien qui a été construit sur la base de croissance organique mais aussi de rachat, donc il y avait un peu d'hétérogénéité dans le fonctionnement des différentes branches d'activité de notre groupe, hétérogénéité y compris au niveau de l'innovation, de la R&D et tout ce qui va autour. Donc on avait le souhait à la fois de faire un audit pour faire un état des lieux mais aussi d'homogénéiser nos pratiques et pour ça de repartir sur des méthodologies on va dire modernes ou en tout cas optimisées et on souhaitait se faire accompagner dans ce contexte-là. À l'issue de cette audit, on avait identifié un peu nos points forts, points faibles et c'est sur cette base-là qu'on a eu après une sensibilisation d'une petite équipe de 6-7 personnes formées à l'innovation, méthodologie d'innovation, puis une sensibilisation plus large des comités de direction de différentes entreprises du groupe Grimaud de façon à ce que ça diffuse un peu plus largement. L'intérêt de la démarche, c'est que ça a fait prendre conscience à tous et principalement aux personnes hors R&D que finalement eux aussi devaient participer et contribuaient déjà à l'innovation sans s'en rendre compte réellement et ça les a un petit peu ouverts sur ces thématiques-là et désormais les discussions ne sont plus tout à fait les mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas que l'innovation c'est la R&D et ce n'est pas leur sujet, ils se sentent plus impliqués et contribuent de manière plus consciente à cette innovation. La surprise, ça permettait là aussi d'objectiver quelque chose qu'on ressentait mais que finalement les équipes refusaient un petit peu en disant, vous voyez, par la méthodologie neutre, on arrive à des constats qui sont ceux qu'on vous donnait depuis quelques temps et qui ne peuvent pas être trop débattus. Oui, sans aucun doute, je recommande GAC Groupe d'une manière générale et cette approche innovation, accompagnement à l'innovation d'une manière un peu plus spécifique, nous ça nous a beaucoup apporté, on est très contents de cette démarche et je pense que dans la durée c'est quelque chose qui est intéressant à faire et à monitor. Nous, on est très satisfaits de l'aspect humain de ce process, on a eu en face de nous des gens très professionnels, très compréhensifs, vraiment dans un souci de nous apporter des éléments un peu spécifiques. Je dirais très professionnels, très agréables, efficaces. Suite à ces travaux, nous on est un groupe, encore une fois, qui est extrêmement innovant, on est basé sur les technologies mais aussi sur les innovations de tout type, dans tous les secteurs et le secteur de la production animale est un secteur qui n'a pas forcément très bonne presse, mais qui pour autant est un secteur qui propose beaucoup d'évolutions, beaucoup de métiers très intéressants et donc on est toujours à la recherche de talents. On serait ravis de pouvoir avoir de nouveaux profils innovants qui se joignent à nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !